alors bonjour à tous alors aujourd'hui on revient pour le test d'une veilleuse connectée de la marque xiaomi philips puisqu'ils ont travaillé en collaboration mais c'est pas qu'une simple veilleuse dans le sens où elle va pouvoir communiquer avec d'autres veilleuses puisqu'en fait elle va créer tout simplement une sorte de maillage bluetooth et pouvoir vous créer un chemin de lumière par exemple partir de la chambre pour aller jusqu'aux dans la salle de bain c'est à dire elle va vous éclairer au fur et à mesure de votre dédale par exemple dans la nuit partir du moment où vous partez de votre chambre vous allez allumer une veilleuse et rêver dans sa main vous allez remettre une autre veilleuse etc ainsi de suite et pouvoir en créer jusqu'à par exemple une dizaine sans problème pour vous balader dans la maison alors par exemple ce qui pourrait être intéressant c'est par exemple un escalier c'est vrai que vous avez une veilleuse qui allume au début de l'escalier mais vous n'avez pas de lumière sur la fin de l'escalier ben là vous pourrez tout simplement et bien mettre plusieurs veilleuses et pouvoir sécuriser ça par exemple pour le déplacement d'un enfant la nuit voilà tout simplement donc vraiment intéressant et c'est ce qu'on va voir tout de suite en détail pendant le test allez c'est parti on va faire un petit tour de la boîte donc ici on a le visuel de la veilleuse ici c'est marqué Philippe c'est sur le côté on a le logo Mijia en dessous c'est écrit en chinois sur le côté idem avec des logos pas très expressifs peut-être celui-là qui permettrait de comprendre au final que les veilleuses puissent s'interconnecter mais le reste ça reste à suggestion derrière des petites infos techniques donc en premier la référence 929 00 20 139 bref ici donc à mon avis la puissance de la LED 0,3 Watt ici on a une tension 4,5 Watt donc à mon avis c'est tout simplement la mutation par piles puisqu'on mettrai 3 piles de 1,5 V ici la température de 2700 K et le poids de 150 grammes on verra ça tout simplement avec la balance ici le protocole au niveau du Bluetooth c'est du 4.2 et au dessus on a marqué que c'est compatible aussi bien pour Android que pour iOS ici on retrouve le logo Mijia qui correspond à la domotique Xiaomi voilà allez on passe tout de suite à l'intérieur alors par contre vous étonnez pas si vous la recevez on va dire ouverte tout simplement puisque pour l'export ils enlèvent les piles parce que normalement il y a des piles qui sont dedans mais pour l'export ils sont obligés de les enlever ici on a un petit visuel en fait du dos tout simplement de la veilleuse avec donc vous voyez une lanière qu'on peut accrocher et la possibilité de mettre un autocollant 3M derrière donc vous avez deux possibilités de la fixer soit avec la lanière soit en utilisant l'autocollant qui sera fourni dans la boîte voilà allez on se retrouve avec un mode d'emploi bon pas rien qui restera tout en chinois hop et donc après rien de compliqué dans l'utilisation de cette veilleuse donc ici on nous montre le contenu de la boîte voilà avec les piles mais qui ne seront pas là la petite lanière pour l'accrocher là on nous explique comment installer la lanière ici comment l'installer avec l'adhésif là le 3M ici comment tout simplement l'ouvrir là des choses intéressantes donc là il nous explique la distance de détection c'est à dire que vous avez un angle de 120 degrés au devant de la veilleuse et qui va de 4 à 5 mètres sur les côtés et en face de 5 à 7 mètres donc c'est déjà pas mal au niveau de la détection 5 à 7 mètres ça va surtout voilà si vous êtes dans une pièce assez éloignée vous pourrez quand même éclairer on va dire votre chemin à distance là il nous explique comment appairer tout simplement deux veilleuses puisque en fait l'intérêt c'est ça ça va pouvoir fonctionner avec deux veilleuses et pouvoir faire votre chemin de lumière ou même plusieurs au final donc en fait il vous explique que vous allez juste appuyer sur le bouton bluetooth qui est juste au dessus de la veilleuse sur le premier et sur le deuxième pour qu'il s'appare après si vous réinitialisez vous avez juste à rester appuyé et donc là il nous explique par exemple si vous voulez faire un chemin par exemple de votre lit jusque dans la salle de bain donc il faudra bien sûr appairer la première la deuxième et la troisième voilà en fait c'est par mais en fait d'avoir un ordre au niveau des veilleuses en fait il va falloir respecter cet ordre si vous voulez que votre chemin s'éclaire aussi bien dans un sens que dans l'autre en fait il va respecter en fait le trajet que vous aurez choisi par exemple vous partez de la salle de bain vers le lit ou inversement du lit vers la salle de bain et c'est tout voilà allez on va passer à ce qui nous intéresse hop donc voilà à quoi ça ressemble donc sur le dessus vous avez le petit bouton d'appairage bluetooth sur le devant une partie qui doit correspondre à la fard rouge pour tout simplement vous détecter on enlève tous les plastiques et voilà donc vous avez une partie en dessous avec une led qui va éclairer en fait vers le bas selon le sens où vous le mettez mais logiquement voilà ça va être d'autre sens là et à l'arrière pareil une partie en led qui va s'éclairer derrière donc qui va éclairer en fait le mur puisque vous l'aurez collé contre le mur voilà ici on retrouve toutes les références qu'on a vu sur le dos de la boîte donc on va l'ouvrir hop vous appuyez ici vous voyez vous avez le dessin et donc on tombe directement sur l'intérieur avec donc l'emplacement pour mettre les trois piles AA de 1,5 volts ici vous avez le petit crochet qui va nous permettre de mettre la lanière qui va être en dessous on va regarder ça après et en fait donc vous voyez cette partie là qui sera en fait opaque qui laissera passer la lumière puisque en fait vous avez le bandeau de led qui est juste derrière ici cette partie en platique transparente allez on va regarder ce qu'on a dans le reste de la boîte donc vous voyez en fait il y avait l'emplacement pour les piles mais vous n'avez rien du tout et ici donc vous avez l'autocollant 3M et le petit cordon donc voilà l'emplacement pour le 3M qui sera juste là et le cordon qui va se mettre juste ici voilà donc ce qu'on va faire on va déjà mesurer tout ça alors au niveau la largeur on est sur du 8,5 de diamètre centimètres bien sûr et en épaisseur on est sur du 3 centimètres voilà et au niveau du poids sachant qu'il y a les piles dedans donc forcément je pense que là le poids annoncé qui était de 150 grammes sur la boîte c'était tout simplement à vide et non non j'ai des bêtises vous voyez au final 147 grammes ça correspond avec le poids avec les piles donc très bien j'ai rien dit comme ce que je peux être médisant donc maintenant qu'on a fini avec le déballage on va passer au test donc nous voilà maintenant dans la partie test je vais tout simplement vous montrer comment appairer la veilleuse avec l'application Mi Home que vous aurez téléchargé préalablement sur le Play Store même si voilà vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'application du tout au final vous pouvez très bien l'utiliser sans à l'intérêt c'est que vous allez pouvoir par exemple régler la luminosité et le temps d'allumage de la veilleuse et bien sûr l'intégrer dans la domotique Xiaomi alors là vous voyez je n'ai pas encore mis la dernière pile je la mets et en même temps vous voyez comment accrocher tout simplement le cordon et pour installer le capot arrière donc vous avez une partie vous voyez ici qui laisse passer la cordelette vous l'alignez au marquage qui est sur la veilleuse une fois que c'est fait vous faites vous tourner et voilà c'est installé donc au niveau de l'application vous allez sur le plus en haut à droite vous aurez bien sûr activé le bluetooth vous appuyez sur device nurby alors j'ai mis en anglais pourquoi vous pouvez très bien avoir l'application en français mais l'intéressant c'est que si vous arrivez dans l'application de la veilleuse si vous laissez en français en fait vous allez avoir des termes en chinois alors que si vous laissez l'application en anglais vous aurez en fait les termes en anglais donc vous voyez là elle n'apparaît pas vous cliquez sur le petit bouton bluetooth au dessus vous attendez un petit peu vous cliquez dessus vous voyez ici c'est marqué Mijia Philips BLE vous recliquez dessus et voilà c'est connecté maintenant vous appuyez sur down là moi je vais choisir couloir puisque c'est là où va s'installer la veilleuse la device name alors je vais la renommer puisque j'ai déjà appairé une première donc là ça va être la numéro 2 voilà next là si vous voulez partager justement avec des membres de votre famille et on tombe directement donc sur l'interface de l'application qui va gérer la veilleuse donc du moins aussi bien je vous dis en fait la luminosité donc c'est marqué en haut set brightness et en dessous le délai donc par défaut vous voyez c'est réglé sur 20% et 10 secondes et après vous avez des profils prédéfinis donc par exemple pour la salle de bain la chambre la cuisine ou le couloir donc par exemple pour la salle de bain ça va régler l'intensité sur 60% et 25 secondes pour le temps d'allumage de la veilleuse et pour la chambre 20% 30 secondes la cuisine 100% 10 secondes c'est ce que je vais faire je vais laisser ça par défaut quand je vais installer ça dans mon couloir je vais laisser à 100% et 10 secondes après je verrai fin à mesure d'utilisation si je baisserai l'intensité et vous pouvez rajouter aussi vos propres profils en bas vous voyez vous avez cliqué sur plus vous le renommer et puis vous pouvez sélectionner la puissance d'éclairage et le temps d'allumage comme vous le souhaitez tout simplement ou directement là dessus voilà donc maintenant vous allez cliquer sur en haut à droite sur les trois petits points et on va aller dans l'automation donc automatisme c'est là où vous allez pouvoir régler un scénario alors le scénario ça va être très simple très basique mais par contre il faudra avoir une passerelle bluetooth donc comme là que j'ai au final la mi bedside lampe parce que sinon elle ne pourra pas communiquer avec le reste tout simplement de votre domotique puisque le reste communique en wifi et que bien sûr la veilleuse communique en bluetooth donc là vous allez sur plus là vous allez sur add et là par exemple donc on va choisir night light 2 hop donc là le seul scénario possible c'est si la veilleuse s'allume et après vous allez choisir donc directement par exemple donc une lampe une prise connectée ou autre pour qu'il puisse s'activer dès que en fait la veilleuse va détecter un mouvement alors moi ce que j'ai fait j'ai déjà fait un scénario avec l'autre veilleuse donc là je vais lui faire croire qu'on est dans l'obscurité et hop voilà on joue un peu avec ça et en fait ça allume la mi bedside lampe qui est juste à côté voilà un petit scénario très simple mais qui pourrait être intéressant dans le sens où comme vous pouvez vous faire un chemin de lumière c'est à dire que vous allez pouvoir tout simplement faire allumer au fur et à mesure les veilleuses mais à la fin par exemple la dernière veilleuse si vous avez deux ou trois par exemple allumé je ne sais pas la salle de bain donc par exemple vous partez de votre chambre vous allumez les lumières à partir du couloir et arrivé on va dire à la fin du couloir vous allez dédier une veilleuse qui va elle allumer par exemple la salle de bain voilà ou la cuisine je ne sais pas mais voilà l'intéressant c'est que vous allez pouvoir vraiment personnaliser ça et vous faire des petits réglages alors pareil au niveau des heures vous réglez de ça et puis à partir de là la nuit vous pouvez vous faire créer un petit chemin de lumière et pouvoir par exemple même pour les enfants voilà avoir quelque chose de sécurisé la nuit donc maintenant on a fini avec tout ce qui était un peu automatisme et application on va passer directement dans mon couloir donc voilà maintenant dans mon couloir je vais installer mes deux veilleuses donc une à l'entrée juste ici et une sur la fin de mon couloir juste là donc en fait je vais les mettre on va dire à 1m20 du sol pour éviter que voilà comme j'ai des chats à la maison qu'ils les détectent tout simplement et chose à faire enfin avant de tout ça c'est que vous les apparaissiez au final il faut bien qu'elles communiquent ensemble alors chose assez simple au final vous allez juste appuyer sur le bouton bluetooth de la première et vous appuyez sur bluetooth de la deuxième et vous voyez elles se sont appérées pas de soucis et si vous les réinitialiser vous allez juste à rester appuyé et en fait ça va s'éclairer trois fois ça va se ré-signaliser donc vraiment assez simple vous n'avez pas besoin de l'application ou autre pour les faire communiquer et bien sûr par exemple si vous en avez plusieurs donc il faudra faire dans l'ordre la A par exemple avec la B et après la B avec la C pour votre éclairage puisse s'allumer au fur et à mesure de votre déplacement dans la maison alors maintenant on va passer dans le noir donc nous voilà maintenant totalement dans le noir je vais passer devant la première veilleuse et vous voyez que la deuxième s'allume automatiquement donc là je suis sur un réglage 100% 10 secondes ça correspond au pré-réglage de la cuisine au niveau des profils donc maintenant on va faire un test à 50% et maintenant on est sur un réglage à 50% et vous voyez là je suis parti du fond du couloir et vous voyez donc selon le chemin que vous prenez ça va éclairer la première et ça va envoyer la fond sur la deuxième donc aussi bien si vous venez par exemple de la fin de votre chemin ou du début au final voilà les langues pourront communiquer et à partir de ce moment là elles vont tout simplement s'allumer au fur et à mesure de votre déplacement donc là on filme d'un peu plus près pour vous montrer les différents réglages au niveau de l'intensité donc là je suis à 100% on va passer à 75% voilà on va passer à 50% voilà on va passer à 25% et on va descendre à 4% voilà vous voyez un peu ce que ça donne au niveau alors forcément vous ne le verrez pas sur la vidéo mais vous voyez qu'on peut régler ça vraiment au petit zone alors voilà on a fini maintenant avec le test on va passer à la conclusion donc voilà c'est le temps de la conclusion et franchement pas grand chose à aller reprocher au final dans ce sens où on part de quelque chose de vraiment basique d'ailleurs c'est une veilleuse avec une pile rien de compliqué mais au final sa fonction connectée fraîchement ben voilà ça agrandit les choses dans le sens où vous allez pouvoir la connecter à d'autres veilleuses et pouvoir aussi l'intégrer à votre domotique existante ou à venir vraiment intéressant à ce niveau là au niveau de ses possibilités on n'est pas juste limité à sa fonction veilleuse mais on peut vraiment aller plus loin et pouvoir sécuriser votre chemin par exemple la nuit donc comme d'habitude si vous voulez l'acheter vous avez tous les liens qui sont dans la description et bien sûr likez, partagez, abonnez-vous ciao bye bye ciao 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 ciao